On avait envie de marquer le coup d'une manière symbolique et donc on a attendu beaucoup plus tard, vraiment la dernière minute pour valider la décision, parce qu'on ne savait pas trop non plus ce qui allait se passer avec Van de la Nôte, s'il allait chez le Roi, donc on ne savait pas, donc on a attendu vraiment la dernière minute et puis on a pris cette décision-là de marquer le coup. En tout cas chez nous il y a un ras-le-bol, quand on lit la concurrence on se rend compte que on répète tous un peu la même chose depuis longtemps et on sent les journalistes, enfin je ne veux pas me prononcer pour mes confrères, mais je pense que les journalistes aussi en ont un peu ras-le-bol d'écrire la même chose depuis 200 jours. L'édito résume la situation de la journée, c'est-à-dire ça ne prend pas plus de cinq lignes, donc les réponses des parties, et puis pour le reste c'est vrai qu'il y avait des papiers qui étaient prêts, mais voilà c'est un choix éditorial et rédactionnel. Ça a eu son petit impact, les radios en ont beaucoup parlé ce matin, j'imagine quand même que le lecteur est interpellé, parce que c'est jamais vu des pages blanches gratuitement comme ça, donc voilà je pense que ça a son impact. Maintenant, je ne pense pas que c'est le genre de truc qu'il faut refaire tous les jours non plus, hein.